Ça y est c'est les vacances, c'est enfin les vacances, tu vas pouvoir te dorer la pilule, oublier tout ça, oublier le stress des stages, le stress de l'IFSI, te mettre bien. Et ce que je te propose, justement pendant les vacances, ça va être de te mettre bien, mais de manière intelligente. Par exemple, en révisant les concepts infirmiers, t'en penses quoi ? Non, non, vas-y, ok, je sais, je suis relou, c'est chiant. L'autre côté, soit t'es au taquet dessus, à ce moment-là, pas de problème, soit t'as réhabité, et je pense que ça pourrait pas te faire de mal qu'on en discute. Du coup, ce que je te propose, je vais essayer de sortir la définition des concepts toutes les deux semaines à peu près, pendant les vacances. Et de le rendre accessible, de comprendre pourquoi on va l'utiliser. Si t'as pas envie de mettre des vidéos, toi, pendant les vacances, pas de problème. Je te mets un lien en dessous, les vidéos concepts seront téléchargeables en podcast. Comme ça, tu pourras être pénal en train de bronzer, en train de faire ce que t'as à faire. Le casque, et tu vas pouvoir continuer à bosser. On y va ? Déjà, avant de parler des concepts, il faut déjà savoir ce que c'est un concept. Concept. Alors, concept, en fait, ce sont des mots précis, sur une idée précise, qui ont pour but que toutes les personnes d'un même milieu, d'un même domaine, qui vont utiliser ce terme, comprennent la même chose, parlent bien de la même chose. Alors, c'est dans un domaine précis. Du coup, la définition va pouvoir évoluer entre une IDE, ou les ESI, et un économiste, un politicien, un historien, tu vois. Du coup, il faut comprendre que les concepts infirmiers, même soignants en général, mais bon, les concepts vraiment infirmiers définissent le métier d'IDE. OK ? Car même si la profession évolue, se transforme et s'adapte d'année en année, les concepts restent les mêmes. En fait, ils encadrent l'évolution, si tu veux. Et quelque part, si tu fais un job qui ne colle plus à ces concepts, tu ne fais plus le même job. Alors, il y a toute l'idée de paradigme, de métaparadigme et tout ça. Ça, c'est des gros mots. Très franchement, tu n'as pas vraiment besoin de comprendre ce que c'est pour l'IFSI. Je te laisse quand même une description d'un petit bouquin qui est ultra intéressant, si tu veux comprendre ce que c'est le métaparadigme. Ça prend deux paragraphes pour qui j'ai vu. Donc, un concept a pour but que tout le monde parle de la même chose dans un même domaine en respectant les mêmes critères. On appelle ça les attributs du concept. Si on doit apprendre les concepts à l'IFSI, ce n'est pas uniquement pour te gonfler. C'est justement pour avoir les mêmes bases entre professionnels. C'est aussi pour but qu'une fois que tu seras face à une situation de soins, tu seras capable de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de ton patient. Oui, parce qu'au final, quand tu dois faire un soin technique, c'est finalement faisable. Tu essaies, tu réessayes d'une manière ou d'une autre à un moment. Même si c'est compliqué, tu devrais y arriver. Mais être capable d'aborder soi-même son soin de manière intelligente, prudente, avec le plus de sécurité possible pour soi, pour son patient bien évidemment. Éventuellement de reporter son soin si c'est vraiment dans l'intérêt du patient. Finalement, c'est plus compliqué à faire si on n'a pas déjà certaines notions avant, si on n'est pas capable de se poser certaines questions. Par exemple, un truc qui va te parler. Je suis sûr qu'en stage, pour un pansement simple, tu as déjà vu toutes les IDE faire à leur sauce. Elles font chacune d'une manière différente. Alors pourtant, Alexis, on t'a montré un truc bien précis, bien carré, le petit plateau, le petit machin, tout ça, nickel. Mais en stage, c'est jamais ça. En stage, c'est toujours différent. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bref, donc, ces IDE qui font le soin en s'arrangeant selon une situation, ok, c'est pas académique. Est-ce que pour autant, il y a une faute dedans ? Est-ce que pour autant, elles sont en faute ? Je suis prêt à parler que non. Encore une fois, dans le cas général. Et alors, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas en faute ? Précisément parce qu'elles savent, dans ce soin, quelles sont les règles qu'elles peuvent, disons, aménager et quelles sont les règles qui sont non négociables, tu vois, qu'elles ne peuvent pas bouger du tout. Par exemple, les règles de la sepsi. Tu sais que quel que soit le soin, quel que soit la guéderce que ça va t'amener, un champ stérile, il devra rester stérile du début à la fin. En général, quand tu pratiqueras, tu verras que tu t'adapteras toi-même un petit peu à chaque situation. Finalement, quand tu commenceras à maîtriser toi-même les concepts essentiels. Et le but du jeu, c'est que tu puisses être capable de faire du mieux possible, pas selon tes critères à toi, selon les critères généraux, selon les critères de validation, mais dans toutes les situations, dans toutes les situations de soins. Donc finalement, si tu dois retenir qu'une seule chose, un concept, c'est une connaissance générale, un truc abstrait, qui te permet de faire les bons choix quand les choses vont devenir concrètes. Et comme je pense que tu as cette idée, on va s'arrêter là. On va voir la semaine prochaine ce que c'est qu'un vrai concept. Bon programme.